Salut à tous, c'est Pank de HNO, cette vidéo pour parler un petit peu de l'écologie. L'écologie, lorsque l'on fait un projet, quand on a un objectif au niveau coaching, au niveau hypnotique, au niveau thérapeutique, l'importance de l'écologie. Très souvent, on va avoir un objectif avec un ensemble d'idées en estimant que potentiellement ça va être bon juste pour nous. Ce qui est souvent le cas, sachant qu'on a une vraie intention de vouloir réussir et vouloir obtenir résultant de l'objectif proposé. Seulement, dans tout objectif, je vous rappelle rapidement la méthode que moi j'utilise fréquemment, qui va être précise, réaliste, écologique et mesurable. L'aspect écologique est souvent mis à mal, dans le sens où l'écologie représente l'impact sur l'environnement intérieur et extérieur du changement que nous allons mettre en place. En somme, la résultante et le résultat positif de notre objectif, donc objectif atteint, égale un changement potentiel de notre environnement intérieur, donc de notre propre équilibre, de notre propre perception du monde, de notre propre carte et potentiellement impacte le monde qui nous entoure, c'est-à-dire le monde professionnel, familial, personnel, amical, sportif, tous les mondes dans lesquels vous allez être interconnecté. Très souvent, quand on commence à changer, que ce soit physiquement ou psychiquement, on y va dans une idée de se sentir mieux, de pouvoir avancer de manière plus saine dans la vie, de retirer petit à petit tous les maux et tous les poids qu'on peut avoir, et donc obtenir un mieux-être. Logiquement, l'écologie intérieure devrait se faire naturellement. Je reprends des exemples qui sont très classiques, mais qui nous donnent quand même une idée. Imaginez que vous perdez beaucoup de poids. Vous avez désiré perdre ce poids et effectivement, arrivé au poids qui vous convient, vous êtes satisfait intérieurement. Seulement, ce que vous n'aviez pas prévu, peut-être, c'est la différence des regards. En effet, imaginez que jusqu'à présent, personne ne vous regardait. Et donc vous, vous avez appris à évoluer dans un monde où, non pas qu'on ne vous regarde pas, mais plutôt, on ne faisait pas réellement attention à vous, les regards n'étaient pas forcément plus attentifs que ça, et vous étiez habitué, limite, à des regards plutôt rapides, limite pas très agréables, mais en tout cas, vous avez pris l'habitude de ce regard. C'est-à-dire que dans le cheminement intérieur, vous vous dites, « Bon, ben, ouais, ils pensent encore que je suis trop gros, trop fort, trop ci ou trop ça. » Par contre, les regards qui changent vont amener une nouvelle dimension. OK, comment moi, je vais pouvoir, dans mon monde intérieur, gérer un regard d'envie, de désir, ou peut-être même de curiosité ? Des regards qu'on n'a jamais eu l'habitude de gérer. C'est-à-dire que toutes nos stratégies jusqu'à présent étaient basées sur les regards peut-être un peu agressifs, peut-être un peu moqueurs, mais jamais sur des regards qui vont être complètement différents, voire logiquement positifs, mais que nous n'avions pas prévu de gérer. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à être déséquilibré intérieurement. On ne va pas savoir comment gérer. Parfois même, on va devenir agressif, ou on va perdre l'intérêt de toutes nos démarches, de notre objectif, de notre réussite, et de se dire « Ouh là, ça ne me fait pas que du bien. » Je n'aime pas comment ce gars-là me regarde, ou cette fille-là me regarde. Je n'aime pas comment mes potes qui avant avaient l'habitude que je sois le mec lambda, maintenant deviennent potentiellement un mec dangereux dans leur conquête, quand ils vont draguer. Peut-être même qu'au boulot, on va commencer à plus s'intéresser à moi. Non pas qu'avant, j'étais moins compétent, mais c'est comme si on était en train de rentrer dans un cadre, dans un truc plus corporate. Donc, on va peut-être pouvoir vous proposer d'autres choses. Ça ne paraît rien, mais c'est tellement fréquent. C'est des non-dits, mais qui sont tellement réels. Et comment vous, vous allez réagir ? Imaginez, on ne vous a pas donné un poste, X ou Y, parce que peut-être la représentation de l'entreprise que vous faisiez, parce que vous avez des kilos excessifs, n'était pas bonne pour la firme. Et puis, vous commencez à changer. Vous changez complètement. Et là, un jour, on vous propose ce poste qui vous intéressait. La question que vous allez vous poser, c'est est-ce que moi, on me prend pour mes compétences ou pour ce que je suis devenu ? Et ces antagonismes-là peuvent être très, très, très perturbants pour l'équilibre intérieur. Or, quand on définit son objectif, très rarement on pense à cette écologie, à cette notion de garder un équilibre, une homéostasie avec soi-même. On se dit, ben non, je vais être heureux, je vais être bien. Donc, on ne pense pas réellement aux conséquences des retours, des feedbacks qu'on pourra avoir de notre changement. Et donc, nous, intérieurement, on risque de créer un déséquilibre, voire même se saboter pour retourner dans des stratégies que nous connaissons beaucoup mieux, des stratégies du passé, et éventuellement, casser le processus que nous avions mis en place. Alors, à partir de là, il faut se poser la question. Quand vous définissez vos objectifs, pensez bien, est-ce que c'est écologique pour moi ? Est-ce que ça va m'apporter du bon ? Et dans ce bon, qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui peut changer ? On ne sait pas à l'avance ce qui va changer, mais qu'est-ce qui peut changer ? Qu'est-ce que je peux prévoir dans mon objectif pour commencer à m'assouplir, me permettre de créer potentiellement d'autres stratégies de réussite, de bien-être, tout en continuant à exprimer ce que je suis à l'intérieur de moi ? C'est là où on va vraiment rentrer dans un questionnement qui va être beaucoup plus fin au niveau de notre écologie, dans notre objectif. L'écologie touche donc aussi l'externe. Quel est l'impact que ça va avoir, moi, les changements que je vais vivre ? Admettons que pendant votre objectif, vous vous posiez de nouvelles questions ou vous preniez conscience de certains schémas que vous avez vécu au sein de votre famille, au sein de vos liens sociaux et que, soudainement, vous alliez poser des questions. Vous alliez voir votre famille et dire « Ben voilà, moi, quand j'étais gamin ou à un certain moment dans ma vie, j'ai ressenti ça. Comment ça s'est réellement passé ? Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, de ton côté ? S'il y a des frères et des sœurs, peut-être poser des questions. » Et à ce moment-là, peut-être que ces questions qui ont été taboues, vous savez, les fameux secrets de famille où les choses ne sont jamais dites parce qu'il ne faut pas en parler. Et bien là, soudainement, vous mettez sur la table vos problèmes qui vont éveiller automatiquement par écho ceux des autres. Alors certains vont vous dire « Ça, c'est bon, c'est le passé, on s'en fiche. » Mais d'autres vont peut-être, comme vous, sentir le besoin de se changer, d'évoluer, de se poser des questions. Et là, dans ce cas-là, il peut y avoir des choses qui peuvent être mal perçues parce que des réponses, peut-être, vont tomber. Des informations qui ont été cachées depuis vont peut-être, d'une manière ou d'une autre, arriver. Et on va pouvoir, et il est probable qu'on se sente responsable, coupable, d'avoir enclenché cela. Parce que nous, dans notre démarche, c'était sain, c'était positif, c'était juste dans notre objectif, et puis ça nous permettait une belle, une juste évolution. Donc, très souvent, il est possible de créer une culpabilité, un malaise, un mal-être, parce que l'environnement va subir les conséquences de la transformation intérieure que nous sommes en train de mettre en place. Notre changement intérieur va impacter le monde extérieur. Notre manière de réfléchir, d'avancer, de percevoir la vie, de se comporter, notre physiologie va impacter les autres. Il y a deux manières. Certains vont fuir, d'autres vont résister. Certains, une troisième façon, saurait de s'adapter et d'être d'accord au changement. En général, quand eux, également, sont prêts au changement. Mais souvent, on va voir soit des amis qui vont dire qu'on a trop changé parce que notre chemin ne leur convient plus, ou au contraire, on va voir une forme de résistance avec peut-être de la moquerie sur vos nouvelles croyances, vos nouvelles manières de fonctionner. Peut-être même de l'agressivité en tentant de vous culpabiliser ou vous faire, en tout cas, du tort dans votre démarche pour que vous, vous remettiez en question et qu'eux n'aient pas à se remettre en question. L'écologie intérieure est donc importante et l'écologie extérieure va être une résultante. Donc, plus vous serez alignés, centrés, écologiques avec vous-même, et plus vous allez résister aux pressions extérieures qu'il va y avoir. Donc, à partir de là, c'est là où il va y avoir vraiment quelque chose à mettre en place et à savoir, dès le départ, OK, je mets en place un objectif. Dans cet objectif, je dois quand même commencer à penser précisément à diverses conséquences possibles. ça va vous permettre de vous projeter. Dans cette projection, vous allez savoir si oui ou non vous êtes prêt à... Même si parfois nos projections peuvent être injustes, on va quand même pouvoir se ressentir émotionnellement et voir si, OK, est-ce que ça me parle ? Ça ne me parle pas. Et si tous les gens autour de moi me quittaient ? Et si tous les gens autour de moi commençaient à devenir un peu agressifs ? Ou si tous les gens autour de moi ne m'entendaient plus, ne me comprenaient plus comment je vais le vivre ? Et c'est là où il y a des vraies questions à se poser sur ce que vous voulez, ce que vous êtes prêts à vivre, mais aussi ce que les gens autour de vous vont être capables de vivre avec votre propre changement. Quand vous allez faire un travail sur votre vie de couple, votre vie de famille et que les prises de conscience font que peut-être vous les ramenez chez vous et automatiquement vous les mettez en relation avec d'autres membres de votre famille, ces membres-là de la famille peuvent peut-être se poser la question de savoir mais qui êtes-vous ? Vous avez trop changé, vous n'avez plus les mêmes réactions. Ces questions les dérangent et peut-être même que initialement votre idée était de créer un lien, de créer quelque chose de beaucoup plus fort et il peut arriver que ça fissure un peu. C'est là où il faut toujours se poser la question OK, qu'est-ce que je mets en place et que suis-je capable aussi de vivre dans mon entourage avec les gens que j'aime parce qu'ils peuvent ne pas accepter mon changement ou moi-même, il faut s'y voir de l'autre côté, je peux ne plus être d'accord avec leur perception du monde que j'ai pourtant pendant 20, 30, 40 ans accepté complètement mais qu'aujourd'hui ça ne me parle plus, ça ne me répond plus. Et à partir de là, il faut prendre des décisions et parfois ça peut sembler un petit peu difficile, douloureux, le chamboulement peut être même très dur, c'est pour ça qu'il faut absolument que dans notre objectif, on arrive vraiment à se sentir en homéostasie, en équilibre, savoir que même si le monde commence un peu ne peut pas bouger autour, ce qui va créer automatiquement des résistances en nous, il ne faut pas rêver, comment potentiellement on va jouer avec ça, on va s'adapter, on va créer des réponses. Donc, prenez quelques minutes, un certain temps, quand vous vous posez vos objectifs, l'écologie intérieure, l'écologie avec le monde qui m'entoure, comment ils vont interagir et comment moi à l'intérieur je vais pouvoir vivre ce changement en moi. Et c'est réellement un point qui va être déterminant parce que n'oubliez pas que votre subconscient, lui, il est déjà en train de calculer ses paramètres. Donc, ce qui va être intéressant, c'est parfois on peut se dire « Ah mince, je n'arrive pas à atteindre cet objectif-là. » Et quand on observe, on voit qu'il est quand même précis, qu'il est réaliste et qu'il est mesurable. Par contre, en grattant un peu, on s'aperçoit que ce n'est pas écologique parce qu'il y a trop de changements pour le monde qui nous entoure et que nous ne sommes pas prêts à subir, entre guillemets, ou en tout cas gérer, les résultantes, les effets retours que l'entourage va nous apporter. Donc, le subconscient qui garde un process simple de programme qui fonctionne depuis des années, pourquoi il va se mettre à changer alors que ça va être lourd, difficile et peut-être, tout simplement, on n'en est pas encore à cette étape-là, on n'est pas encore prêt. Prenez un petit temps pour ça et puis, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada